En fait, on est ici un peu sous une double mission, si on veut. La mission canadienne, en général, en Haïti, c'est un copier-coller de la mission de la MINUSTA, c'est-à-dire c'est d'aider le gouvernement haïtien à développer ses institutions civiles, notamment au point de vue de la sécurité. Et puis, notre rôle, c'est de maintenir un environnement stable et sécuritaire sur l'île d'Haïti, plus particulièrement à Port-au-Prince. Pour ce qui est des militaires canadiens qui sont employés au sein du bataillon brésilien, leur mission est également d'aider le Canada à affermir et à développer ses relations avec le Brésil, qui, comme on le sait, est un pays, une puissance émergente au sein des Amériques. L'intégration au sein du bataillon brésilien s'est bien déroulée. De faire en sorte que deux armées complètement différentes puissent venir à fonctionner ensemble, il y a tout un processus relié à ça. Donc, si on part du début, évidemment, il a fallu aller suivre des cours de langue, il a fallu ensuite aller s'entraîner au Brésil avec l'armée brésilienne, dans leur entraînement précurseur au déploiement en Haïti. Avec tout ça, venaient évidemment les challenges logistiques, de faire déplacer nos soldats vers le Brésil, l'interopérabilité de nos armements, de nos façons de faire opérationnelles, de nos règles d'engagement et de tout ce qui vient avec. La particularité de la mission, maintenant qu'on est parfaitement intégré au sein du bataillon brésilien, je vous dirais qu'on ne voit pas beaucoup de différence entre un soldat canadien et un soldat brésilien. Au jour le jour, ce qu'ils font, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils patrouillent les rues de Port-au-Prince, ils font du travail de sécurité pour les installations de la MINUSTA, et autres tâches, notamment comme des projets de coopération civile aux militaires. Donc, l'intégration, une fois faite, on ne voit pas vraiment de différence entre un soldat canadien sur le terrain et un soldat brésilien. Je pense que oui. Le tremblement de terre, comme on le sait, a été un événement très important dans l'histoire d'Haïti, on peut même dire ça. Et puis, le pays qui était en train de remonter la pente jusqu'en 2010, s'est vu tout d'un coup rejeté en arrière par le désastre, donc au point de vue infrastructure, économie, tout ça s'est écroulé. Le pays, à mon avis, puis de ce que je peux en remarquer, s'est remis sur pied, puis continue à progresser dans la même direction qu'il progressait avant le tremblement de terre. Si je peux faire un parallèle, j'ai servi ici en 1996, et puis le progrès qu'Haïti a semblé faire, de ce que je me rappelle de 1996, est quand même important, notamment au point de vue des services civils qui sont offerts à la population. On parle de la collecte des vidanges, par exemple, qui est un gros atout, quelque chose qui a été rajouté, qui fait une énorme différence dans la salubrité des rues de Port-au-Prince. Un peu. Tout d'abord, j'ai été surpris de constater qu'il y avait certaines choses qui avaient changé, mais je ne savais pas exactement quoi. Je n'ai pas réussi immédiatement à mettre le doigt sur ce qui avait changé. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, évidemment, plus tard, j'ai pu m'apercevoir que les services de vidange, par exemple, sont quelque chose qui a changé. Avant ça, les poubelles restaient dans les rues et les gens mettaient le feu dedans. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Les vidanges sont tout de même ramassées. Aussi, le service policier, ce n'est pas quelque chose qu'on se rend compte d'entrée de jeu lorsqu'on arrive dans un pays, mais plus tard, j'ai pu constater que les services policiers se sont grandement améliorés. Des amateurs ou presque, ils étaient il y a 17 ans. Aujourd'hui, on a une force policière qui est beaucoup plus importante et aussi beaucoup plus professionnelle dans la façon dont ils font les choses. Ils sont plus pronts à répondre aux différentes situations, je ne dirais pas de crise, mais des situations, par exemple, criminelles ou des situations où la police doit faire son travail, ce qui n'était pas nécessairement le cas en 1996, par exemple. Au jour le jour, Haïti ne semble pas avoir changé dans la façon dont les gens vivent au jour le jour. C'est encore malheureusement un pays qui est affligé par la pauvreté abjecte. C'est encore un pays qui est affligé par des phénomènes de violence passager, bien que ce ne soit pas un pays en guerre. Il y a toujours des affrontements entre les gangs de rue, notamment dans le secteur de Cité-Soleil, qui est encore un des secteurs les plus pauvres au monde. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire malgré le progrès qui a été fait.